Hello hello tout le monde, retrouvez-moi sur Mediabuzz Africa pour une interview en exclusivité KUTSON, KUTSON, on est ensemble. J'ai roulé des kilomètres, pour m'éloigner de la ville, j'ai couru comme forest, trouvé un sens à ma vie, j'avais douze ans à peine, donc j'ai quitté l'Afrique, j'ai ressenti de la peine, loin de toute ma famille. Je suis un auteur, compositeur, interprète, ça fait une quinzaine d'années que je fais du son à peu près, donc voilà, chanteur, rappeur, beatmaker, producteur aussi. En fait, plus jeune, c'est le daron qui m'a appelé comme ça, c'est la contraction du mot son, qui veut dire fils en anglais, et KUT, KUT, qui est le début de mon nom de famille, donc KUTSON, fils de, tout simplement. C'est pour ça que j'ai choisi de garder ce blaze. J'ai débuté la musique quand j'avais 15 ans à peu près, ce qui m'a poussé à en faire, c'est la passion. J'étais dedans depuis petit, en fait, j'écoutais pas mal l'écurie Bad Boy avec Notorious Big, etc. Et un peu plus tard, c'était 50 Cent qui, lui, a révolutionné un délire, avec qui il arrivait avec son délire musical, gangsta, mais avec beaucoup de mélodies. Donc voilà, ça, ça m'a motivé à faire de la musique. Et à l'époque, j'ai fait pas mal de remix d'ailleurs de 50. Et par la suite, j'ai continué vers la composition, de la composition, je suis arrivé au champ, donc voilà. C'est un peu comme ça que les choses se sont faites. Dans les artistes qui m'ont influencé, il y a 50 Cent, j'ai toujours kiffé ce qu'il fait. Il y a Didi pour son côté, déjà, son oreille musicale et aussi son côté businessman. Des mecs comme Jay-Z, Dr. Dre, Timbaland. Donc Timbaland et Dr. Dre, plus pour le côté compositeur, etc. Et de chez moi aussi, du même pays que moi, Richard Bonnat. Donc on est tous les deux Camerounais. Richard Bonnat qui, pour moi, dans ma musique, m'a beaucoup guidé. Parce qu'il y a son premier album Send From My Life que j'écoute depuis l'année 2000. On est en 2019. Pour moi, c'est un album qui prend pas de ride. Et c'est ce côté-là que j'aimerais donner à ma musique, en fait. Un côté intemporel. Donc voilà un peu les artistes qui m'ont influencé. Alors en artiste, vous savez avec qui j'aimerais collaborer ? Tout d'abord Richard Bonnat. Parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Sa musicalité, je pense qu'il pourrait y avoir un feat lourd qui pourrait se faire. S'il y a moyen. Donc voilà. Après, avec quel autre artiste ? Il y a Full, F.U.L. Artiste très très lourd. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Artist Camerounais. Les choses, elles arrivent. Ensuite, il y a qui ? Cossi, Loco, Singila. C'est des artistes que j'apprécie aussi. J'adore leur musique, leur univers. Et moi, mon but, c'est vraiment de voyager. Que ce soit dans l'univers de l'artiste avec qui je collabore. S'il y a une collaboration possible. Donc voilà. C'est des artistes avec qui j'aimerais collaborer. Parce que ceux avec qui je voulais collaborer, j'ai déjà pu collaborer avec eux. Notamment même sur mon album. Donc voilà, voilà. Le pays qui m'a le plus marqué, mon rêve, ça a toujours été à l'époque, quand je vivais au Cameroun. C'était d'aller aux Etats-Unis. Donc j'ai dû venir vivre en France à mes 12 ans. Et depuis que je suis ici, mon rêve, ça a toujours été ça. D'aller là-bas pour voir comment c'est au niveau culturel. Et j'ai eu la chance de pouvoir y aller plusieurs fois. New York, Los Angeles, Orlando. Et franchement, la ville qui m'a le plus marqué, au-delà, voilà, du côté du pays, mais c'est plus, je dirais, plus une ville, c'est New York. C'est, ça bouge dans tous les sens. C'est, voilà, c'est melting pot. Il n'y a pas de, tout va vite en fait. Il n'y a pas de, 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 de différence entre telle ou telle origine, etc., etc., voilà. C'est, et c'est bien, c'est cool. Et au-delà de ça, il y a le Cameroun aussi, que je kiffe, hein. C'est, 237 représente toujours. Maman, nous n'avons pas vu le Cameroun. Le temps passé, comme toi, certains événements m'ont dépassé, dans le miroir. Je ne reconnaissais plus mon reflet, dans l'espoir, qu'un jour on se reverrait. J'ai dû devenir un homme, dans la street un vrai bonhomme. Toujours donner le maximum, pour avoir le minimum. Dès le matin, je charbonne, pour te mettre un jour sur le trône. Toujours viser le podium, mais tant l'or vaut plus que des sommes. Je voulais délever. Afin de me relever. Je voulais pouvoir t'aider. Donc je n'ai rien lâché. Je n'ai pas baissé les bras. Je n'ai cessé de me battre. Je rêvais de vivre autre part. Alors cette année, j'ai sorti mon album, mon premier album, intitulé Autrepart, qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, iTunes, etc. Vous pouvez aussi checker les sons sur ma chaîne officielle YouTube, Coutson officielle. Donc voilà, l'album intitule Autrepart. Le but, c'est d'emmener tout un chacun, à travers chacun des sons, et chacune des thématiques abordées dans l'album, dans un autre univers. Voilà, j'invite au voyage, à tout auditeur qui serait ouvert, d'écouter ma musique. En tout cas, mes influences restent pop, africaine, hip-hop, et puis voilà, je vous invite à le découvrir Autrepart, sur toutes les plateformes disponibles dès maintenant, dont Dream, mon single qui tourne pas mal en ce moment, c'est Dream, qui est sur l'album. Il a extrait de l'album, et il y a aussi Autrepart, dont j'ai tourné le clip en Corée du Sud, qui est aussi sur l'album, et le clip est aussi disponible sur ma chaîne YouTube officielle, Coutson officielle. Donc voilà, voilà. Coutson est-il marié ou célibataire ? Alors, Coutson n'est malheureusement pas un cœur à prendre, parce que moi je considère que dans la vie, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Donc voilà. Alors, concernant l'album, sur mon album, Autrepart, il y a 11 tracks, et je me souviens plus du nombre de featuring qu'il y a dessus, il doit y en avoir 4, je crois. Alors, il y a Nasty Nesta, artiste béninois, camerounais, mais qui est très très bien en place au Bénin. C'est le frérot, grosse force à lui d'ailleurs. Nasty Nesta, il y a, on retrouve la clique PHXDM, donc Phoenix Dream Music, Phoenix Dream Crew, Phoenix Dream Click, Mega, Slan Denig, donc Lass Denig, mon gars Ebi. On est tous ensemble sur un titre de l'album qui s'intitule Tu Commences, Je Termine, que je prévois de clipper très bientôt d'ailleurs. Ensuite, il y a Le Gold, Shada, Ruby the Beach. Ensuite, sur le titre Mara Klee, on retrouve Cosone en featuring, et à la prod All Shine, donc voilà, sur l'album un peu les collabs qu'il y a, et sans oublier Ben Ké, le grand Ben Ké, qui est sur mon single Dream, avec moi, et le clip est disponible partout sur YouTube, donc voilà, voilà. En fait, la production d'artistes, je l'ai déjà faite dans le passé, j'ai produit quelques artistes, aujourd'hui je bosse avec plein de gens, plein d'autres artistes, je suis ouvert à toute collaboration, je compose tout le temps, donc tous les sons que je compose, je ne peux pas poser dessus, malheureusement, parce que voilà, c'est une question de temps, d'orientation musicale aussi, et voilà, je compose un peu dans tous les délires, donc je suis emmené à travailler avec plein de gens, et notamment Wesley Ryder, qui va arriver très bientôt, artiste camerounais aussi très prometteur, avec qui je bosse en ce moment, il y a le Gold, qui prépare son projet, il y a Ebi, qui prépare son, qui finalise son projet, qui doit sortir, donc c'est des projets sur lesquels vous me retrouverez en tant que compositeur, à la réale, ou même producteur de certains titres, donc voilà, voilà, là je suis dedans depuis toujours, en fait, dans la production, et avec mon label, j'espère, si Dieu me le permet, de pouvoir, de pouvoir permettre à d'autres artistes d'être en place de main, et d'aller à fond dans leur direction musicale, et de s'exprimer en tant qu'artiste aussi dans le game, donc voilà. Je pense que la musique urbaine est arrivé à un niveau très très lourd, on est quand même la culture qui berce toute une jeunesse aujourd'hui, que ce soit en Afrique, que ce soit aux Etats-Unis, la culture a toujours une place importante, et je pense que, avec ce qu'on voit aujourd'hui en Afrique, l'explosion de tous ces grands artistes, que ce soit les artistes camerounais, nigérians, béninois, sénégalais, franchement c'est lourd, c'est lourd, et il ne faut pas qu'on lâche l'affaire, il ne faut pas qu'on lâche l'affaire, le combat est dur, mais la victoire est toujours belle, et ça fait plaisir de voir des frères et sœurs réussir, et mettre l'Afrique au top, face au monde entier, donc c'est cool. Alors tout le monde, j'espère que vous avez apprécié l'interview, n'hésitez pas à aller me suivre sur l'ensemble de mes réseaux, Instagram, Facebook, Twitter, coup de son officiel, KUTSOM, plus loin, officiel, donc partout, je suis disponible, n'hésitez pas à aller checker l'album, autre part, mon premier album, disponible partout, sur toutes les plateformes, et puis voilà, on est ensemble. Merci. 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 Merci.